Bonjour à tous, deuxième épreuve de cette saison 2020 de Formule 1, nous faisons escale à Bahreïn aujourd'hui avec ce soir la séance qualificative. Deuxième épreuve qui verra peut-être la confirmation de la domination des Renault d'Hülkenberg et de Ricciardo. En attendant, on va débuter cette deuxième course en suivant le tour calife d'Antonio Giovinazzi, le pilote champion du monde en titre. L'italien est avec nous pour un tour de cette piste de Bahreïn, le premier Grand Prix nocturne de la saison, avec, après cette grande ligne droite, un grand freinage pour la première épingle. Il faut bien en sortir pour conduire toute la première section de ce circuit. On a ici beaucoup de lignes droites et on devrait avoir beaucoup de dépassements ce week-end à l'aide du DRS. Une séance qualificative disputée avec les pneus super tendres à bande rouge. Pour l'ensemble des pilotes, il y aura un arrêt à effectuer ce dimanche. Pas de risque de pluie pour le Grand Prix de demain. Pour l'instant, dans cette séance qualificative, je vous le rappelle désormais, dure 20 minutes comme le veut. Elle l'a à réglementation 2020. Il faut donc signer le meilleur temps. Daniel Ghiat est pour l'instant titulaire de ce meilleur temps avec un 1.28. On est avec Dominazzi pour venir le DRS dans cette deuxième section. Vous voyez très très tard sur les freins ici l'Alfa Romeo qui se porte plutôt bien en ce début d'année. Satisfait du résultat lors du premier meeting. Dominazzi se dit prêt à devoir encore travailler avec Raikkonen pour rejoindre Renault. Ils disent que ce n'est pas impossible. La domination des jaunes ne serait que temporaire selon les mots de l'italien. Pour l'instant, Verstappen est là. Bonne surprise de cette séance. Il est le plus rapide, le pilote néerlandais. Finalement, troisième du championnat derrière les deux Renault. Et on en termine avec Dominazzi qui signe le deuxième temps de cette séance. La présentation du Grand Prix avec la grille qui précède le début des hostilités lors du tour de formation. On espère que tout le monde parviendra à mettre en température ses pneus et ses gommes. Surtout les pneus super tendres qui sont assez compliqués à faire évoluer dans la bonne fenêtre de température. Ce soir, on verra sans doute beaucoup de roues se bloquer. Je vous rappelle qu'il y a deux zones de DRS. Deux points de détection ici avec 15 virages. Il faudra être vigilant dans les premiers tours sur l'état de la piste. Beaucoup de sable, beaucoup de vent et surtout une pole position qui n'est pas acquise au Renault. Mais bel et bien au pilote monégasque Charles Leclerc qui a été le plus rapide dans la séance qualificative de 20 minutes désormais. On vous rappelle le classement. Donc Hülkenberg leader devant Ricciardo, son équipier Verstappen troisième. Ici la voiture de Valtteri Bottas et donc Renault qui logiquement est en tête devant Alfa Romeo qui colle de très très près Red Bull. Et ensuite Ferrari très très loin avec 8 points. Leclerc qui doit se remettre d'un Grand Prix d'Australie particulièrement compliqué où il avait dû malheureusement abandonner. C'était le premier abandon de la saison. On découvre cette grille de départ avec Charles Leclerc en première ligne du côté de Ricciardo devant Vettel. Raikkonen meilleur des Alfa Romeo. Hamilton sixième, Hülkenberg uniquement septième. Les deux Racing Point dans le top 10. George Russell se place douzième avec une Williams qui est pour l'instant pas mal en ce début de saison. Contrairement à ce que l'on aurait pu croire. Bottas quinzième c'est une déception. Enfin Romain Grosjean continue de vivre un début de saison difficile tout comme son équipier Kevin MacVicen. Ils sont en avant-dernière et en dernière vie avec l'Antonoris. Déception dans le clan Alfa Romeo Racing avec Antonio Giovinazzi classé au-delà du top 10 dans la séance qualificative. On n'a pas trouvé la solution et on a surtout décidé d'arrêter les frais avec les pneumatiques pensant qu'avec les conditions du peloton on pouvait peut-être mieux s'en sortir. Une grille assez particulière avec donc les Ferrari qui peuvent revenir aux avant-postes. Une Renault en difficulté, celle du leader du championnat Nikolkenberg. Pas facile non plus d'estimer où seront les Mercedes et les Red Bull à la fin de cette compte. On attend en outsider peut-être les Williams qui pourraient marquer de nouveau un point. Ça a été le cas pour Robert Kubica lors du Grand Prix d'Australie. Ici on part évidemment pour une course différente de celle de Melbourne. Des conditions qui sont plus règes, beaucoup plus de vent et peut-être des moteurs qui respireront un peu mieux du côté de la Scuderia qui on le sait a perdu cette saison. Son atout principal de l'année dernière à savoir sa vitesse de pointe. Les moteurs Renault et Honda ont beaucoup évolué sur ce point-là pendant l'hiver. Et on l'a remarqué dans les lignes droites de Melbourne et ça se remarque encore plus ici à Bahreïn. Bref avec la Chine on risque de souffrir du côté des blocs italiens. Pour l'instant donc pas de pluie je vous confirme pour cette course. Et maintenant reste à savoir ce que va nous réserver cette deuxième épreuve qui s'avance particulièrement incertaine au niveau de la fiabilité. Et on confirme à la radio qu'il n'y aura pas de pluie lors de cette course pour tout le monde. On espérait évidemment voir le vent se calmer. Il n'en est rien pour l'instant avec un vent latéral très important dans la ligne droite des stands. Les voitures reviennent récupérer leur emplacement avec Charles Leclerc donc qui on le rappelle va devoir reprendre sa revanche. Depuis Melbourne il avait été victime d'un bris mécanique, une perte de pression dans le moteur qui avait mis la sécurité et empêché la Ferrari de poursuivre sa progression. Tout est en ordre dans quelques instants. Le début de la procédure de ce deuxième Grand Prix de la saison. A droite Leclerc, à gauche Ricciardo et on roule à Marein. Le départ de ce Grand Prix est donné avec un bon envol depuis la pole position de la Ferrari. Attention tout de même à Daniel Ricciardo qui se porte à la hauteur et peut-être Raikkonen à l'intérieur qui va venir peut-être prendre le dessus. Ce sera intéressant de voir où va sortir l'Alfa Romeo. Derrière c'est un petit peu le branle-bas de combat pour essayer de récupérer un maximum de place. On voit les Racing Points à l'image en difficulté et finalement Leclerc aura pris un départ très timide. Attention à Stroll et à Perez qui sont en plein milieu du peloton devant la Williams de George Russell. Tout le monde a l'air de s'être extrait sans difficulté de la grille avec en tête donc désormais une Renault, celle de Ricciardo. Grand freinage ici de la part de Giovinazzi qui prend le dessus sur Hülkenberg. Belle attaque dès le départ de la part du champion du monde. On revient sur la tête de course avec Raikkonen qui devrait peut-être garder le rythme avec la Renault. Derrière on retrouve maintenant Leclerc, Vettel, Verstappen, Hamilton et Giovinazzi qui a passé donc, on l'a vu, Nico Hülkenberg. Il est avec justement le leader du championnat. Il y aura fort à faire s'il veut le rester à la fin de cette deuxième course. Regardez la pression et on sort large du côté de l'Alfa Romeo. Dans l'aspiration de la Mercedes peut-être pour gagner une deuxième place dans ce premier tour de course. Il va peut-être croiser. Belle accélération de la part de l'Alfa et peut-être avec les étincelles qui jaillissent reprendre également l'avantage sur Hamilton. Ils sont côte à côte au passage de la ligne. Magnifique ! Attention aussi à Nico Hülkenberg qui pourrait profiter de cette bagarre pour s'infiltrer. Premier tour couvert et attention ça ne changera pas du tout si ça passe pour Giovinazzi. Et la relance en sortie de virage de l'Alfa Romeo qui reste l'un de ses atouts depuis Melbourne on l'a vu. Elle est particulièrement à l'aise en virage cette voiture. Et Hülkenberg va à son tour tenter de trouver l'ouverture sur Hamilton qui semble avoir des difficultés dans ce début de Grand Prix. Et attention derrière il y a aussi une Williams qui est en train de prendre le dessus sur Perez. C'est George Russell qui pourrait à son tour venir chercher ses premiers points en Formule 1. Début de course particulièrement animé dans ce Grand Prix de Bahreïn. Retour avec Hamilton qui semble être en difficulté après avoir perdu une place au profit de Giovinazzi. C'est Hülkenberg qui vient de s'emparer de sa position. Ça ne se passe pas très bien. Retour à l'image sur la voiture de Raikkonen qui tente de résister. Charles Leclerc qui a pris le dessus sur évidemment l'Alfa au niveau du rythme. C'est tout à fait logique. La Ferrari est un petit peu mieux. Et il passe le Monegasque avec l'aspiration pas encore de DRS. Il faudra encore attendre un tour. Et voilà, sagement et intelligemment Raikkonen qui n'insiste pas. Et de retour avec son équipier Giovinazzi. Et Gasly qui est à son tour maintenant. S'est emparé de la 8ème position d'Hamilton. On croule chez Mercedes. Ça doit être difficile à avaler pour Hamilton. De voir sa Mercedes souffrir de la sorte. Giovinazzi très pressant sur Hülkenberg. Il va tenter l'intérieur ici. Pas de contact avec le bon vouloir d'Hülkenberg. Ça glisse. Carrément le contrebraquage nécessaire pour Giovinazzi. Et Nicole Giovinazzi qui doit voir passer l'alpha. Mais pour combien de temps ? Puisqu'il a désormais le DRS tout comme derrière lui Pierre Gasly. Et Red Bulla qui doit confirmer son bon 1er Grand Prix. Verstappen qui est 3ème. Et Gasly qui avait eu des gros problèmes dans le week-end de Melbourne. Il espérait faire beaucoup mieux ce week-end. On va voir un peu pour l'instant. C'est assez mitigé pour le français. Et on trouve Hülkenberg. Hülkenberg qui pour l'instant verrait peut-être son leadership filer au profit de l'Australien Daniel Ricciardo. Et retour d'Hülkenberg avec le DRS qui va prendre l'avantage sur Giovinazzi. C'est passé pour l'Allemand. Sans aucune difficulté alors que l'on évoque désormais à la radio les éventuels ravitaillements. Pour en tête avec Hülkenberg. qui après avoir dépassé Giovinazzi vient de lui mettre 3 dixièmes. Le voici. On demande à Giovinazzi de surveiller la consommation de carburant de sa monoplace. Et les As à l'image. On ne les a pas beaucoup vus à Melbourne. Et pour cause elles étaient très loin. Et elles le sont encore ce week-end. 19ème place pour Maclusen. Que l'on a à l'image du 18ème Romain Gaugent juste devant lui. Difficile. Et les premières voitures vont peut-être devoir rentrer à l'issue de ce cinquième tour de course. Pour l'instant 4 tours couverts. La pitlane reste calme. A l'image Sébastien Vettel. Sous la pression de Max Verstappen. Dans le bout de la ligne droite. Le néerlandais ne peut pas se porter à la hauteur de la Ferrari pour l'instant. L'avantage qui continue de grandir pour Daniel Ricciardo en tête de ce Grand Prix. Alors que derrière on a vu Lewis Hamilton en proie au Racing Point qui reviennent très très fort sur la Mercedes du Britannique. Il a 16ème qui laisse filer un Verstappen. Il est bien loin. 3 secondes 9. Mais derrière 7 dixièmes avec Pierre Gasly. Qui ne parvient pas pour l'instant à suivre le rythme de l'Alfa Romeo du champion du monde. On est avec Perez. Voilà. Qui se battait avec Hamilton tout à l'heure. C'était son équipier. Il a dû le laisser filer. Stroll derrière Hamilton. Mais devant Perez. Et bien c'est toujours la Williams. Qui fait un très bon premier relais dans ce Grand Prix par Rennes. Et il va y aller George Russell. Et il passe. C'est passé pour le Britannique qui reprend donc l'avantage face aux deux Racing Point. Bien joué. Et Gasly qui revient sur Giovinazzi dans ce cinquième tour de course. Alors on est loin de vivre une course tranquille pour Alfa Romeo avec la pression sur Raikkonen de Vettel et de Verstappen. Qui vont tous deux d'ailleurs se présenter devant nous. Voilà. Dans la voie des stands. Et ils seront accompagnés je crois derrière de Nico Hülkenberg. Qui doit être prêt à rentrer. Verstappen qui doit laisser passer l'Allemand. Et Verstappen va ressortir derrière Vettel. On sert également Nico Hülkenberg. Retour sur Giovinazzi. Qui s'est fait passer par Pierre Gastel. On n'a pas vu le mouvement du français. Qui lui a permis d'obtenir la quatrième place provisoire. Giovinazzi à l'extérieur dans le droit. On sait que l'Alfa Romeo est particulièrement vélo sans virage. Et elle le prouve une nouvelle fois. Récupération de cette place pour la voiture. Et de Giovinazzi. Retour au stand du leader. L'arrêt de Ricciardo. Pour l'instant. Course sans faute pour le pilote australien. Vettel. Un Verstappen. C'est Leclerc qui est dans les stands. La deuxième Ferrari. Très bon arrêt pour ces deux-là. Ils ne se sont même pas gênés. Pierre Gasly. Qui a venu récupérer des gommes fraîches. Et ensuite. Et bien c'est la salve du peloton. Avec les Haas. Les McLaren. Les Forsy. Il y a Carlos Sainz ici. Mac Lucen également dans la pitlane. Alexander Albon. Et il y avait également une Racing Point. Voilà. Donc quasiment l'entièreté du peloton a servi son arrêt. Sauf peut-être. Et bien ces deux-ci. Qui sont toujours en piste. Raikkonen et Giovinazzi. Troisième place pour George Russell. Il n'est pas encore passé dans les stands évidemment. Le Britannique. Et donc les deux Alphas en tête pour l'instant. Mais sous réserve d'un arrêt au stand bien entendu. Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin dans la stratégie. Avec un overcut pour Raikkonen. Il piloterait sa voiture en sortie de stand avec une voie parfaitement dégagée. Ça l'éviterait peut-être de perdre du temps. Et regardez les deux Alphas en tête. Raikkonen va se présenter. Puisque l'on est prêt à recevoir une voiture du côté de chez Alfa Romeo. Logiquement l'avantage et la priorité est au pilote le mieux placé. Retour dans les stands pour lui. Est-ce qu'on va faire un double arrêt chez Alfa ? On a prévu beaucoup de pneus. Et non ça continue. Il passe devant nous. On y a cru un instant à ce double arrêt. Et des pneus soft qui vont venir. C'est sur la voiture de Raikkonen. Très bon arrêt chez Alfa Romeo. On s'est bien rodé par rapport à l'année dernière. On a gagné deux dixièmes. George Russell également. Le britannique dans les stands. Et ça n'est pas le seul. Lando Norris. Également Romain Grosjean le français. Il repart du côté de chez As Energy. Rich Racing. Ça repart également de plus belle avec la lutte entre Robert Kubica et semble-t-il l'une des Toro Rosso. Effectivement il s'agit de Daniel Gviatt je crois. Effectivement. Oui attention à la sortie de Norris qui est revenu à l'intérieur sur la Williams. Et Giovilazzi en tête de ce Grand Prix. Encore du ravitaillement pour lui à ce stade-ci. Mais ça ne devrait tarder. Et vous l'avez entendu. On va rentrer à la fin de ce tour pour Giovinazzi. Ricciardo et Leclerc vont récupérer les rênes de cette course. Et pour l'instant Romain Grosjean qui s'en sort pas trop mal. La pitlane et le changement de leader. Il est passé avant Giovinazzi sur la ligne. Alors on va ressortir l'Italien. Il n'a pas l'air d'avoir fonctionné puisqu'il va même perdre la place qu'il avait devant Gasly. Il repart devant Hamilton qui se bat avec Nico Hülkenberg. Le Britannique et l'Allemand qui sont en lutte. Les voici juste derrière Giovinazzi. Ils ont des pneus chauds ce qui n'est pas le cas peut-être du pilote italien. De quoi permettre à Hamilton de se porter à la hauteur de Giovinazzi. Il va y aller à l'intérieur Hamilton. Grosse bagarre entre ces trois-là. Magnifique. qui finalement garde la tête du côté d'Antonio Giovinazzi. Mais pour combien de temps face à ces trois-là ? Ricard de leader. Ça n'a pas bougé. Leclerc deuxième de ce Grand Prix. Ce serait peut-être la revanche de Melbourne pour ces deux-là. Ricard d'où qui n'avait pas gagné devant son public. Il sent la victoire à cet homme Nico Hülkenberg. qui, si les choses continuent de la sorte, ne sera plus leader de ce championnat du monde 2020 de Formule 1 après ce Grand Prix de Bahreïn. Mais la course est encore longue. Attention Hamilton à la hauteur d'Antonio Giovinazzi pour peut-être prendre l'avantage sur l'Italia. Il manque de se toucher. Oh là là ! On a frôlé la correctionnelle du côté de Giovinazzi. Et ça va permettre à Hülkenberg de venir se porter à la hauteur d'Hamilton et peut-être même de le passer. Et oui ! Felle prise de position pour le pilote de la Renault. Et donc Bottas et Hamilton se retrouvent désormais derrière. Mais qui aura le DRS ? C'est bien les deux. Oh là là ! Dans la pluie d'étincelles créées par l'Alpha. Hamilton à l'extérieur. Hülkenberg à l'intérieur. C'est important pour le championnat du monde. et il garde la tête face à son adversaire. Bien joué Hülkenberg qui promène un peu d'avance. Hamilton qui semble avoir quelques mètres de retard à la sortie de ce premier enchaînement. Et bien un Grand Prix qui pour l'instant voit de nombreuses bagarres se dérouler. Retour sur la voiture d'Alexander Albon qui se bat avec Russell. De nouveau, c'est leur deuxième Grand Prix en Formule 1 pour ses pilotes. La Toronso numéro 70 qui est derrière l'une des Racing Point. La moins bien placée des deux monoplaces qui pour l'instant fonctionnent bien. Chez Racing Point on a actuellement des voitures qui sont aux portes des points. La 11ème place pour l'instant c'est plutôt prometteur alors que beaucoup disaient que l'arrivée de l'Anstrol aurait été un problème au développement de l'équipe. Pour l'instant, pas grand chose à vous dire pour eux après un Grand Prix qui avait été plutôt correct en Australie. Pas de points bien sûr, mais plutôt correct. Nouveau rappel alors pour Giovinazzi. Pas trop de gourmandise au niveau de la consommation. De toute façon, sauf safety car ou autre problème, difficile d'aller récupérer une position à ce stade-ci du Grand Prix. En tout cas, pour la suite, rien ne bouge. On reste avec Carlos Sainz devant l'Ando Norris. McLaren très discrète depuis le départ d'Alonso et de Van Dorn l'année dernière. De nouveaux sponsors sont venus s'ajouter avec l'arrivée de Sainz. Notamment la célèbre bière espagnole, du chocolat également. Coca-Cola rejoint aussi l'aventure McLaren. Ça les aide sans doute à continuer le développement mais les deux jeunes pilotes sont là pour apprendre avant tout. Et on demande également à Giovinazzi de baisser l'utilisation de son énergie scientifique. Donc à mon avis, on va tout simplement ramener la voiture du côté du champion du monde en titre puisqu'il n'y a pas grand-chose à espérer. Alors qu'ici par contre, on se bat pour Carlos Sainz qui est juste derrière la Williams. Et attention, meilleur tour potentiel pour Antonio Giovinazzi. Et Gassni qui est sur l'étalon de Kimi Raikkonen qui pourrait ramener un nouveau top 5 à l'écurie Alfa Romeo. Giovinazzi qui a dit notre heure viendra. La saison est très longue et ici, c'est chez Red Bull Honda qu'on est en train de s'expliquer entre Gassli et Bax Verstappen. Pierre Gassli qui va prendre le dessus sur son équipier néerlandais. Bravo à Pierre de se remettre de son premier Grand Prix. il avait été 7ème des illusions après des problèmes de raté moteur que l'on a appris à l'issue du Grand Prix d'Australie. Vestappen 3ème du championnat avec son podium à Melbourne ici peut-être en perte de vitesse sur un circuit donc où les moteurs sont primordiaux. Renault accentue une nouvelle fois sa suprématie face au moteur Honda au moteur Ferrari et ne parlons pas de l'état du bloc Mercedes dont le premier représentant est actuellement 10ème. 3 secondes 8 entre Verstappen et Giovinazzi et surtout désormais on a eu un souci derrière semble-t-il il y a une voiture qui a dû abandonner on n'a pas eu d'image on ne sait pas de qui il s'agit pour l'instant ce que l'on sait c'est que Verstappen continue de se battre avec Gassnik qui lui est donc passé sous le nez à un tour de l'arrivée et que plus que probablement Daniel Ricciardo va remporter son premier Grand Prix sous les couleurs de Renault d'ici quelques secondes le pilote australien est dans le 3ème secteur de ce circuit de Bahreïn et ce serait donc un carton plein pour Renault depuis le début de saison on voit le drapeau dans la ligne droite des stands je ne sais pas ce qui s'est passé on a perdu semble-t-il une autre voiture et l'arrivée devant nous de Daniel Ricciardo on scrute évidemment le dernier virage c'est une Toronso qui est à l'arrêt semble-t-il le voici l'Australien qui sort du dernier droit et il va aller imposer sa Renault victoire à Bahreïn pour Daniel Ricciardo c'est fait 2ème place pour la voiture de Charles Leclerc qui se met 2ème devant Vettel et bien la scou derrière Ferrari va pouvoir se remettre de ce résultat derrière on attend les autres avec Verstappen qui termine 6ème derrière son équipier et finalement Gasly aura le meilleur tour sur le fil 7ème position pour le champion du monde on continue de travailler chez Alfa Romeo on en est loin évidemment des bons résultats deuxième succès pour les hommes de Cyril Abitboul on est satisfait et on peut l'être du côté de chez Renault et Ricciardo avec son désormais célèbre casque va rejoindre la plus haute marche du podium avec autour de lui deux pilotes Ferrari qui vont faire sans doute du bien après 8 points récupérés par la Scuderia à Melbourne on va faire un point sur les classements mais tout d'abord on va retrouver la 8ème place d'Ulkenberg et surtout Claire belle journée dites nous comment vous vous sentez avez-vous eu du mal à vous frayer un chemin dans la mêlée la course ne s'est pas déroulée sans problème n'est-ce pas merci pour votre temps merci beaucoup Claire et on découvre ensemble les résultats définitifs de ce deuxième Grand Prix de la saison victoire de Daniel Ricciardo devant les deux voitures de la Scuderia Ferrari au classement général il prend la tête face à Hülkenberg avec 14 points d'avance remontée de Raikkonen et de Vettel et on chute pour Verstappen et Giovinazzi le classement équipement voit Ferrari reprendre la deuxième position avec un petit point d'avance sur Alpha elle-même un point devant Red Bull merci à toutes et à tous on se quitte avec le podium de cette deuxième course n'hésitez pas évidemment si cette vidéo vous a plu à la commenter et à la partager on se retrouve quant à nous pour la troisième étape ce sera la grande ligne droite de Shanghai avec on l'espère du changement puisque Renault pour l'instant truste les premières places on espère qu'on va se réveiller Ferrari semble bien parti Alpha Romeo et Red Bull aussi rendez-vous donc en Chine merci et à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada